Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'entretien sur la brèche reçoit ce soir Mme Zenabu Koulibaly-Nezongo, docteur en histoire des civilisations. Bonsoir Mme Koulibaly. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Spécialiste en histoire des civilisations, ce n'est pas très courant je dirais. Quelle est la spécificité de cette formation ? Alors, c'est une formation qui est hybride. Cette formation prend en compte la sociologie et ça prend en compte l'anthropologie économique et sociale. C'est une formation qui permet d'étudier les sociétés, de comprendre les normes sociales et de voir également leur évolution. Donc moi je l'ai fait à partir d'une maîtrise d'histoire que j'ai faite à l'école supérieure des lettres et des sciences humaines de Ouagadougou. À l'époque on appelait l'école supérieure des lettres et des sciences humaines de Ouagadougou. Alors j'ai fait ça, j'ai fait le département d'histoire et après je me suis inscrite en cinquième année en EIA en histoire des civilisations. Et quel peut donc être l'apport d'une telle spécialisation pour la construction de nos sociétés africaines ? Alors, pour la construction de nos sociétés africaines, je dirais qu'une étude sociale, une étude sociale doublée d'une étude économique, permet de voir comment ces sociétés ont fonctionné et quel est l'impact de ces fonctionnements sur le fonctionnement actuel. Ça permet de voir ça. Également que ce soit sur le plan économique ou pour le plan social, ça permet de voir l'évolution sociale, l'impact que ça a. Ça permet de voir les normes, comment ces normes sociales ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Et on continue de les observer. Et pour vos études, vous avez eu à travailler sur des sociétés particulières, des civilisations particulières. Oui, j'ai travaillé sur des civilisations particulières. Depuis la maîtrise, j'ai travaillé sur la littérature chinoise du Moyen-Âge. Et j'ai travaillé sur la vie familiale en Chine au Moyen-Âge, que j'ai faite en maîtrise. Et en EIA, j'ai travaillé sur les relations spirituelles entre l'Occident chrétien et la Chine. Et j'ai continué en thèse sur la même thématique. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes autant sentie attirée par tout ce qui tournait autour de la Chine, la société chinoise ? Alors, en licence, on avait un cours sur la Chine. Et lorsque j'ai suivi ce cours-là, du côté social, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la Chine antique et l'Afrique. Je voulais en savoir davantage. Donc, ça a poussé ma curiosité. Et j'ai travaillé sur cette vie chinoise-là. J'ai découvert pas mal de choses qui ressemblent à beaucoup de choses en Afrique. Oui. Et aujourd'hui, l'Afrique peut tirer beaucoup de choses de la culture chinoise pour pouvoir se développer ? Il peut tirer beaucoup de choses de la culture chinoise en termes de gestion de la famille et en termes de gestion même du pouvoir. Parce que dans la Chine antique, un homme, pour occuper des responsabilités, il fallait être d'abord capable de gérer ta famille. Si tu n'es pas capable de gérer ta famille, tu ne peux pas avoir un poste de responsabilité au niveau politique. Est-ce que vous voyez ? Oui, oui. Voilà. On mesure ta capacité depuis la famille pour te donner des responsabilités de haut niveau. Dans la société. Dans la société. Alors, c'est en 1984 que vous êtes sorti avec une maîtrise en sciences humaines et civilisations. Déjà, comment est-ce que c'est fait votre choix de filière ? Est-ce que dès les bancs du lycée et tout, vous vous employez déjà ? J'ai fait un bac économique et social. Déjà, il y avait le social dedans. Mais j'avais l'intention de faire de l'économie. J'ai fait un bac B. À l'époque, on l'appelait un bac économique et social B. Ce bac n'existe plus. Il existe dans le système français. Il est devenu le bac ES. Ça veut dire économique et social. J'ai fait ce bac-là. Et j'ai été orienté. À l'époque, lorsque l'on vous orientait, j'ai été orienté en histoire. Ok. Et j'ai essayé de changer de filière pour aller en sociologie. Je n'ai pas pu changer de filière. Donc, je suis resté dans ma ligne. J'ai fait histoire et civilisation. Ça m'amenait à faire de la sociologie et à faire de l'anthropologie économique et sociale. D'accord. Est-ce qu'à l'époque, déjà, les femmes s'intéressaient aux longues études ? Les femmes s'intéressaient aux longues études, mais pas beaucoup. Parce que beaucoup se mariaient immédiatement après la licence, après la maîtrise. Ou bien même depuis la troisième, les gens passaient des concours comme le concours des sages-femmes, le concours de l'enseignement et tout. Et les gens passaient ces concours-là. Et en fait, les parents faisaient aussi pression parce qu'on pensait que la fille, à partir d'un certain âge, devait se marier. C'était des conceptions qui étaient là. Lorsqu'il y a une femme, tu fais des longues études, tu as des gros diplômes, le mari devient compliqué. La conception semble être toujours d'actualité dans nos sociétés. Elle est un peu d'actualité, mais je pense que ça ne marche plus tellement. Beaucoup de filles, aujourd'hui, font de bonnes études et de longues études. Ils font tous les cycles universitaires. D'accord. À travers votre choix de filière, qu'est-ce que vous recherchiez exactement pour votre avenir professionnel ? Pour mon avenir professionnel, je comptais être enseignante à l'université. Je comptais être enseignante à l'université en choisissant une spécialisation sur la Chine. Pour moi, pouvoir enseigner sur la Chine était un métier d'avenir. Parce que la Chine était assez méconnue. Et je me disais que si je me spécialisais en Chine, d'abord, j'ai décidé d'être la première et ça allait me donner l'opportunité de pouvoir l'enseigner aussi au niveau universitaire. J'ai trouvé que c'est un pays qui avait des potentialités. Et c'est un pays dont la structuration sociale rappelle un peu la structuration sociale de l'Afrique. Traditionnelle, bien sûr. Et finalement, est-ce que vous avez réussi à mettre en exergue ces compétences que vous avez appris ? Bon, lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai fini de faire ma thèse et tout ça, je suis rentré. J'ai fait d'abord le service national populaire et j'ai été affecté à l'université Ouara, à l'INCE, l'Institut national des sciences de l'éducation, où on forme les enseignants d'histoire et de géographie. Donc j'ai été affecté à ce niveau-là. Et après ça, il faut introduire un dossier au niveau de l'université pour être intégré au niveau de la fonction publique. Et ça, ça prend du temps. Alors moi, je me suis trouvé d'autres chemins pour quand même être active et pouvoir me prendre en charge. Alors vous finissez la maîtrise et vous bougez pour la France, vous l'avez dit. Comment s'est passé justement ce séjour en France, votre intégration et vos études ? Bon, l'intégration des études, je crois qu'il n'y a pas... Je crois que lorsque je suis arrivée en France, lorsqu'on m'a affecté dans une chambre de résidence universitaire, elle était tellement petite que je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et après ça, il y a eu l'hiver. Ça a été un des événements les plus rigoureux en France en 84. Ça a été un des événements... Je suis sorti un matin, je ne pouvais pas ouvrir ma fenêtre parce que la neige l'avait bloquée. Donc, bon, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je fais une journée, je ne suis pas sorti, mais après je suis sorti, je me suis débrouillé pour marcher dans la neige et aller à l'université, prendre mes cours et puis revenir. Et puis après, ça devient de la routine. Durant cinq ans ? Durant cinq ans, oui. Durant cinq ans. Vous n'avez pas eu le mal-être à l'envie de revenir au pays ? Bon, puisque pendant les vacances, on avait la possibilité de venir pendant les vacances. Lorsque vous partez avec une bourse nationale, si vous faites deux ans, après les deux ans, vous revenez. Mais c'était la première fois quand même que j'ai quitté les parents pendant longtemps. Longtemps, oui. Pendant longtemps. Donc, vous comprenez qu'il y a des manques à certains niveaux. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Lorsque vous allez, vous êtes habitué ici à la vie communautaire. Vous allez là-bas, vous êtes un peu dans une vie un peu isolée. Même s'il y a d'autres étudiants africains, burkinabés, on forme toujours des groupes, on est ensemble. Ce n'est pas comme si tu es dans ta famille. Et là, on apprend à se débrouiller seul. On apprend à se débrouiller seul. On apprend à se gérer seul, à gérer son budget, à tout gérer. Déjà, au niveau de Ouaga, on avait appris à gérer pendant quatre ans, seul aussi. Maintenant, on est encore plus seul et puis on gère. D'accord. Alors, quand vous rentrez en 90, immédiatement, vous avez opté pour l'enseignement. Vous avez dit à l'université. Bien sûr. Le dépôt des dossiers, l'intégration et tout ça, ça a pris pas mal de temps. Et vous avez décidé de trouver d'autres voies et moyens de vous prendre en charge. Force oblige. Force oblige, tout à fait. Et justement, dans cette quête des voies et moyens, est-ce que vous avez réussi à mettre en exergue, à valoriser ce que vous avez pu acquérir comme connaissance pendant vos études supérieures ? Tout à fait. Parce que j'ai commencé par enseigner l'histoire et la géographie au niveau des établissements secondaires, en attendant que mon dossier évolue au niveau de l'université. Donc, j'ai fait ça pendant un bout de temps et j'ai ajouté la consultation. Donc, ça me permettait de faire des études, des études socio-économiques, des études de ceci, des études de ceci. Et après, d'autres spécialisations, je suis devenu expert en charge. Donc, le charge, c'est vraiment de l'analyse socio-économique. Donc, j'étais dans mon élément. Et tout ça, ça m'a permis quand même de m'en sortir. Et on a vu que la majeure partie de votre carrière s'est déroulée dans le privé. Est-ce que vous avez fait ce choix de rester dans le privé, de ne plus revenir dans le public ? Ou bien, c'est par la force des choses que vous avez décidé de vous instabiliser ? Non, j'ai fait un choix. J'ai décidé à un moment de ne plus poursuivre mon dossier et de trouver d'autres chemins pour pouvoir exercer mes compétences, pour pouvoir m'en sortir. Et comme ça, finalement, quand je faisais, j'ai continué à enseigner dans les lycées et je faisais de la consultation. Et au finish, j'ai intégré un bureau d'études et après, j'ai intégré l'IPD à Ouest. J'étais dans un style d'enseignement universitaire, puisqu'à l'époque, ils faisaient un dossier en planification régionale et aménagement du territoire. J'ai enseigné dans cette filière à la mythologie de recherche en sens social. Et finalement, aujourd'hui, quand vous essayez de faire le point ou de jeter un regard en arrière, est-ce que vous estimez que vous avez fait le choix de la meilleure option pour vous ? Je crois que je fais le choix de la meilleure option, parce que là où je suis, je me sens épanoui dans ce que je fais. Peut-être que si j'étais intéressé dans l'enseignement universitaire, ça n'allait même pas être évident comme ça. Madame Koulibaly, vous avez des compétences dans plusieurs domaines. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tout citer. Mais certains retiennent l'attention, comme la gestion alternative des conflits et la médiation sociale. À un moment où le Burkina Faso a mal à sa cohésion sociale, quelle pourrait être aujourd'hui la panacée pour réussir justement cet exercice qui est primordial, capital pour le développement du pays ? Alors, vous savez que la situation du Burkina aujourd'hui, c'est une situation assez particulière. Il y a une guerre qui est asymétrique. Il y a également des conflits communautaires qui dataient même d'avant la situation de crise, notamment les conflits fonciers, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Il y avait tous ces conflits-là. Et c'est face à des situations comme ça lors des études sur le terrain que j'ai dû me spécialiser dans ceci pour pouvoir apporter un appui à ce genre de questions. Et je crois que la médiation communautaire et la gestion alternative des conflits permettent d'appuyer la communauté à trouver des solutions gagnant-gagnant et à mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, nous sommes à la recherche d'une certaine cohésion sociale. Certes, il y a de la cohésion sociale, mais on veut l'améliorer. C'est vrai, les gens ne sont pas ensemble et ils sont en train de se battre. Il y a un conflit qui est là, qui n'est pas forcément un conflit intercommunautaire, mais ce qu'il y avait comme conflit intercommunautaire, on arrive à appuyer et à aider les gens, à faire de la formation de formateurs à médiation communautaire pour pouvoir permettre la résolution de certains conflits internes, que ce soit au niveau des familles, ou que ce soit inter-ethnique, ou que ce soit entre des catégories socio-professionnelles. Et au stade actuel, avec ce que nous traversons comme crise sécuritaire, sociale et tout, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que c'est encore possible de parvenir à cette cohésion sociale, inter-ethnique, inter-communauté ? Si ce n'était pas possible, ça ne servait pas de se battre. On se bat pour cette cohésion sociale. C'est possible. Il faut que nous sachions que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de faire une union sacrée autour de nos FDS, de le supporter pour pouvoir atteindre certains objectifs. Les FDF seuls ne peuvent pas résoudre ce problème. Il faut tous les pays qui ont réussi à vaincre le terrorisme, c'est parce que la population a composé avec les FDS. Si vous regardez la Mauritanie, vous regardez l'Algérie, la population a composé avec les FDS. Sinon, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui a manqué à notre pays pour qu'on en arrive à une telle situation ? Parce que ce sont des conflits qui sont restés latins pendant une certaine période. On entendait souvent qu'il y avait des rixes par-ci, par-là, et puis voilà. Finalement, les choses se sont embrassées. Vous savez, la situation géopolitique du Sahel est complexe. Le Sahel est une zone riche. Le Sahel a une position stratégique. Le Sahel a une position stratégique et géostratégique. Si vous regardez, si vous faites une analyse géopolitique de la situation, vous allez voir que, je ne dis pas que ces conflits-là n'existaient pas depuis longtemps. Si vous prenez, par exemple, le cas du Mali, il y a toujours eu la rébellion Touareg au nord du Mali. Même depuis, après les indépendances au nord du Mali, il y avait toujours la rébellion Touareg. Mais au Burkina Faso, il n'y avait pas cette rébellion Touareg en tant que telle. Mais il y avait des difficultés de cohabitation entre ethnies au Burkina Faso, notamment vers le nord, il y en avait. Et ça dépend aussi de l'organisation sociale. Ça dépend de l'organisation sociale également. Vous savez que dans les sociétés nordiques, il y a des castes. Il y a des populations qui sont considérées comme inférieures. Il y en a qui sont considérées comme supérieures. Je n'aimerais pas utiliser le mot esclave. Je vais dire inférieure. Et ça, ça existe dans toute la bande sahélo-saharienne. Ça existe dans tout ceci. Donc, tout ceci, c'était des petits conflits qui, depuis l'Antiquité, existaient. Parce que les pays du nord, je vais dire qu'au nord, certes, il y avait le commerce, mais les gens faisaient beaucoup d'érasia sur les populations du sud. Ça les réduisait à un esclavage, etc., etc. Ils faisaient beaucoup d'érasia. Donc, avec les indépendances, ces érasia ont certes diminué, mais ça fait qu'il y avait toujours des difficultés de cohabitation. Maintenant, la situation terroriste est venue, je vais dire est venue d'ailleurs. Je vais dire que c'est venu d'ailleurs. Parce que, tout simplement, ce n'est pas que nous n'avons pas vu venir. Nous avons vu venir, mais nous avons joué à la politique de l'Autriche. On n'a pas pris les deux vents. On a fermé les yeux. On a fermé les yeux. On a vu brûler les cases des voisins, mais on a fermé les yeux jusqu'à ce que le feu atteigne notre case. Et aujourd'hui, on est en plein feu. Et on se bat. Voilà. Je crois que tous les pays africains de la bande sahélienne, depuis la désintégration de la Libye, ont vu venir les choses. Le phénomène... Le trafic d'armes a augmenté, le trafic de voitures a augmenté, les véhicules volés, les attaques armées ont commencé à augmenter, etc., etc. Je crois que c'était quand même des signaux qui montraient que la zone est en train d'être... De s'embrasser et tout. D'être déstabilisé. Et ça va finir par s'embrasser. Ça s'est embrasé. Alors, quand vous parlez de la situation des populations, par exemple, dans les zones du nord, avec d'autres populations considérées comme étant inférieures et tout, est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'au niveau de ces populations, il y a eu une certaine révolte face aux traitements que certaines subissaient de la part des autres ? Bon. Je ne vais pas parler d'une certaine révolte, mais je vais parler en termes de règlement de compte. Vous savez que la zone du nord, c'est vrai, on a toujours dit que le Sahel est pauvre, mais en fait, c'est une zone qui est extrêmement riche. Les gens avaient beaucoup de troupeaux, etc., etc. Mais c'est une zone où l'administration n'a jamais été totalement présente. Même quand on affectait quelqu'un dans la zone, c'était comme une forme de punition. Punition, oui. C'était comme une forme de punition. Donc, c'est une zone qui a évolué un peu seule. Un peu seule. Et comme il n'y avait pas beaucoup de contrôle, on envoyait les gens là-bas comme une punition, il n'y avait pas trop de contrôle. Les autorités locales ont parfois abusé des populations, des biens des populations. C'est-à-dire, dès que vous faites une faute, on va vous attraper deux vaches ou on va vous attraper un bélier et tout ça. Et certains administrateurs même ont pu constituer même leurs propres bétails en tenant compte de ça. Ce sont des enquêtes qu'on a eu à leur montrer, des enquêtes que nous avons eu à Méné lors de certaines études que les questions sont ressorties. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas pu hériter des troupeaux de leurs parents. C'est comme si les troupeaux de leurs parents ont été détruits. Ont été détruits. Et ces jeunes-là, ils sont là aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas de troupeaux. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour survivre ? Et tout ceci fait que ces jeunes-là peuvent balancer rapidement dans l'extrémisme, dans la radicalisation et dans la violence. Et aujourd'hui, comment on fait pour récupérer ces jeunes-là ? Il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup de sensibilisation. Et il faudrait que l'on puisse relever le Nord. Relever le Nord. En termes de développement, en termes de cohésion sociale, il faut les relever. Sinon, ces jeunes-là, pour les récupérer, ce n'est pas simple. Mais avec de la sensibilisation, surtout avec l'appui des femmes, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de résultats. Mais est-ce que vous avez le sentiment, dans cette lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation et tout, que les femmes sont mises suffisamment à contribution pour pouvoir atteindre les objectifs ? Les femmes ne sont pas mises suffisamment à contribution, mais les femmes se sont mises à contribution pour permettre d'atteindre un certain nombre de résultats. Vous avez beaucoup de plateformes de femmes et médiation. Il y a une plateforme femmes et médiation. Il y a beaucoup de plateformes sur la cohésion sociale. Il y a d'autres types de plateformes où les femmes échangent, où les femmes cherchent des solutions, où les femmes font des propositions, où les femmes font des activités sur le terrain. Les organisations féminines sont sur le terrain. Pour les sensibilisations, pour pouvoir faire intervenir les femmes au niveau de la communauté, pour que les femmes prennent en charge leur communauté, en termes de cohésion sociale, en termes de VBG, en termes de participation aux questions de paix et de sécurité. Mais on ne les sent pas vraiment. Je suis la coordonnatrice de la Coalition nationale des femmes. Nous sommes plus de 120 organisations et chaque organisation travaille sur les questions de paix et de sécurité. Et au niveau de la Coalition, nous travaillons sur les questions de paix et de sécurité. Nous mettons en œuvre même un projet dans ce sens avec le PNUD. Est-ce que les résultats de vos travaux, de vos actions, sont portés à la connaissance des pouvoirs publics ? Lorsque, par exemple, ce projet de renforcement aux capacités des organisations féminines, le lancement du projet a eu lieu dans quatre régions et s'est passé sur la télévision. Les activités que nous avons eu à mener s'est passées sur les télévisions. Voilà. Alors, on parle également de nos valeurs morales qui ont été fortement érodées, avec comme conséquence une jeunesse sans repère. Où faut-il alors situer la responsabilité ? Bon, je ne sais pas s'il faut situer des responsabilités, mais je vais commencer par la famille. En famille, dans les familles, il n'y a plus beaucoup d'éducation. Vous savez qu'il y a eu des changements des rapports de genre. Les femmes vont maintenant davantage dans les activités de production, alors qu'elles n'étaient que dans la reproduction. Elles vont maintenant dans les activités de production et elles ont aussi les activités de reproduction dans leur manche. Donc, souvent, les enfants sont laissés à soi-même. Maman sort le matin et revient le soir. Sa journée continue, elle revient le soir. Les enfants sont à l'école. S'il y a une cantine, les enfants vont manger à la cantine. S'il n'y a pas de cantine, peut-être que c'est quelqu'un qui va aller chercher l'enfant, ramener à la maison, le ramener à l'école. Maman n'est pas présente, papa n'est pas présente. C'est le soir que la famille se retrouve et souvent, les gens sont déjà fatigués. Les gens sont déjà fatigués. C'est pour dire qu'on a moins de temps à consacrer aujourd'hui à l'éducation des enfants. Ça, c'est un. Deux, il y a le pouvoir des médias. À notre temps, quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas de télévision, par exemple, dans une ville comme Bobo du Lassau. Il n'y en avait pas. À Ouaga, il y en avait, mais c'était la télé noire-blanc. Et ça ne couvrait même pas bien toute la ville. Donc, on n'avait pas certaines informations rapidement. On était contraints, on était peut-être astreintes à la lecture et à des jeux qu'on développait nous-mêmes surtout. Et le regard des parents était pesant sur les enfants. Aujourd'hui, il n'y a même pas de regard des parents sur les enfants. Tout ceci, ça fait que les enfants n'ont plus de repères. Et il y a comme un syncrétisme civilisationnel. Est-ce que vous voyez ? Il y a comme un syncrétisme civilisationnel. À cause des tics et des n-tics, on arrive à un syncrétisme civilisationnel. On imite un peu ce que les Européens font. Et nous avons notre petite culture aussi qui est là. Et tout ce mélange, ça donne comme un melting pot. Et en fait, c'est quoi ? En réalité, c'est quoi cette civilisation ? C'est quoi ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Les enfants ne le savent pas. Est-ce que c'est une culture ? Ce n'est pas une culture européenne. Ce n'est pas une culture américaine. Ce n'est pas une culture africaine. C'est un mélange de tout ça. Donc, il faudra que ce mélange-là devienne homogène pour que les enfants puissent avoir des repères. Sinon, les enfants n'ont pas de repères. Et ils se retrouvent encore plus exposés avec les réseaux sociaux qui vont encore loin que les médias. Les réseaux sociaux vont effectivement... Je regarde les réseaux sociaux de temps en temps. Ça va encore plus loin que les médias. Et il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du beau. Ce n'est pas du beau. Et tout ça, ça fait que les enfants sont entraînés dans cette mouvance qui fait que les enfants ne sont plus ce que les parents peut-être entendent des enfants. Même si vous éduquez votre enfant, si l'enfant va regarder trop les réseaux sociaux, ça lui donne d'autres idées. Que vous ne pensez même pas que votre enfant pense à ces idées-là. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile pour les parents. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faille repenser les normes sociales ou l'éducation même que nous donnons aux enfants ? Alors, je ne dirais pas de repenser les normes sociales ni de repenser l'éducation. C'est de trouver d'abord le temps d'accorder davantage de place aux enfants au sein de la famille. Lorsqu'on va accorder davantage de place et de temps aux enfants dans la famille, ça va permettre de leur donner une éducation fondamentale. Avant, l'école complétait cette éducation fondamentale. Aujourd'hui, l'école, c'est juste pour apprendre. L'école n'éduque plus. Ça aussi, ça fait que l'éducation a beaucoup pris un coup. L'école n'éduque plus. L'école forme seulement. Est-ce que vous voyez ? Donc, en termes de normes sociales, on n'invente pas. Mais il faut que c'est les anciennes normes-là. Il faut mettre un peu encore l'accent dessus au niveau des jeunes. Même quand on parle d'égalité homme-femme, certes, il y a l'égalité homme-femme, mais il y a les rôles qui incombent à la femme, il y a les rôles qui incombent à l'homme. Il faut que ces rôles-là, que les uns et les autres arrivent à les respecter un tout petit peu ou trouver un juste milieu pour un bon fonctionnement de la société. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il y a eu une certaine déviance ? Les hommes ne sont plus dans leur rôle traditionnel et les femmes non plus également. Personne n'est dans son rôle traditionnel. Puisque j'ai dit qu'il y a eu un changement de rôle de genre, personne n'est plus dans son rôle traditionnel. Traditionnellement, les femmes étaient davantage à la maison. Il y en a qui faisaient un peu de commerce, mais elles étaient davantage dans les activités domestiques. Aujourd'hui, elles sont des ors, comme les hommes. Est-ce que ce n'est pas l'évolution sociale qui le commande, par exemple ? Pas forcément. On peut être dehors, on peut être dedans aussi. Je crois qu'il appartient aux femmes et aux hommes de trouver un juste milieu pour gérer leur famille et de la famille qui est la plus petite unité d'analyse sociale, de la famille, on va arriver à la communauté et on va arriver à bien gérer cette communauté-là. Si chacun s'y intéresse un tout petit peu en tenant compte de nos normes traditionnelles. On a parlé tantôt de l'école qui n'éduque plus, qui se contente de former. Est-ce que l'école ne s'est pas, par exemple, retrouvée soumise à certaines règles qui ont été édictées quand on décide, par exemple, qu'à l'école, il ne faut plus utiliser la chicote et que même dans le voisinage, dans la société, par exemple, le voisin qui a peut-être le malheur de corriger physiquement l'enfant du voisin, il peut se retrouver en porte-à-fois avec la loi. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des normes qui viennent quelque peu saper cet objectif de cohésion que nous recherchons et cet objectif d'éducation aux valeurs morales qui doit prévaloir ? Vous savez, lorsque nous nous étions jeunes, l'éducation d'un enfant, ça appartenait à tous les quartiers. Par exemple, une fille, si tu portais une mini-jip d'une certaine façon, si tu franchis la porte de chez vous, si on ne te voit pas, quelqu'un va te voir devant, il va te ramener à tes parents. Il va te corriger, il va te ramener aux parents, les parents vont te corriger, ajouter. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Les enfants font ce qu'ils veulent. Ils font des choses, parfois, les parents ne sont pas au courant. Ils ne sont même pas au courant. La société aussi ne regarde pas. Puisque si tu regardes, tu peux avoir des problèmes. Donc, les gens ne regardent plus. Sinon, si l'enfant de ton voisin porte une tenue indécente, automatiquement, tu devrais réagir. Oui, se sentir interpellé. Se sentir interpellé. On se sent interpellé, mais comment faire ? Tu parles à l'enfant, l'enfant n'est pas capable même de t'insulter pour te dire de quoi tu te mêles. Tu vas voir les parents, les parents vont dire, occupe-toi de tes enfants et laisse notre enfant. Un peu comme ça. Donc, vous faites quoi ? Je crois que nous devons revenir sur toutes ces choses-là. Voir que, lorsque l'on vit en communauté, on doit éduquer les enfants au sein de cette communauté-là. On a parfois le sentiment que... Sinon, ça ne va pas marcher. On va aller tout droit. Les valeurs morales même des parents doivent être parfois revues. Les valeurs morales des parents, je ne dirais pas, doit être... En fait, pas de tous les parents, mais à un moment donné, oui. Parce que l'éducation a évolué, l'éducation a évolué, les normes sociales évoluent. Mais il faut bien regarder cette évolution. Il ne faut pas que l'évolution aille dans un sens qui va conduire les gens à leur perte. On peut contrôler l'évolution. Si l'on surveille, on fait un suivi, on peut contrôler l'évolution. Regardez, de la manière dont ça, ça se passe, ça va aller comme ça, ça va aller comme ça. Et on essaie de trouver un juste milieu. Et on essaie d'orienter un peu les enfants. Je crois qu'on peut encore orienter nos enfants. Si les parents même en ont la volonté, jusque-là, on peut toujours orienter les enfants. Mais il faut commencer très tôt. Ce n'est pas lorsque l'enfant va devenir un adulte qu'on va se lever pour l'orienter. Il faut commencer à l'orienter très jeune. En ce temps, l'enfant a le temps de voir, d'avoir certaines normes sociales, de voir d'autres normes sociales en face de lui et de pouvoir réfléchir et faire la part des choses. Et pour les générations actuelles, est-ce qu'il faut les passer à perte de profit et puis essayer de maximiser sur les plus jeunes qui commencent à monter ? On ne les passe pas à perte de profit. On va les sensibiliser. On va essayer de les sensibiliser. On peut organiser des séances de discussion avec des jeunes, par exemple. Moi, j'en fais de temps en temps. Je discute avec des jeunes pour comprendre leur monde et pour qu'ils comprennent aussi mon monde. Mon monde, oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez ? Pour qu'on ajoute ces différentes idées ensemble pour trouver un juste milieu. Et je ne suis pas surprise parce que parfois, on me dit « Ah, maman, ce que vous nous avez dit là, nous, on a regardé, on a vu que ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça ». En ce temps, c'est quand même un certain soulagement, un apaisement et une joie que l'on ressent. Et les plus jeunes, vraiment, il faut commencer assez tôt pour vraiment avoir un oeil sur ces enfants-là, de telle sorte qu'ils n'aillent pas trop contre les valeurs morales que j'estime qui sont des valeurs dignes. Est-ce que c'est nécessaire de se donner une éducation type pour les enfants, que ce soit dans les villages ou bien dans les villes ? Je crois que chaque famille donne une certaine éducation à ses enfants. Ça dépend de comment les parents même ont été éduqués. On va donner des éducations à des parents. D'abord, il y a la religion qui va compter pour des familles musulmanes, pour des familles catholiques et tout ceci. Je crois que tout ceci, ça permet aux enfants d'avoir certaines valeurs morales. Moi, j'ai dit que toutes les religions monothéistes ont les mêmes fondements. Que ce soit le christianisme, que ce soit la religion musulmane, que ce soit le judaïsme, c'est le même fondement. Ce sont les mêmes valeurs que ces religions à défendre. Lorsqu'on met les enfants très tôt dans la religion, ça permet d'éviter certaines déviances. Ça permet d'éviter certaines déviances. Même s'il s'agit même de la religion, de nos croyances traditionnelles, lorsqu'on plonge les enfants très tôt dedans, ça permet aussi d'éviter certaines déviances. Lorsqu'un enfant est initié, il ne veut pas se comporter d'une certaine façon. Lorsqu'une femme est initiée, il ne veut pas se comporter d'une certaine façon. Ça refreine dans certaines actions, la crainte d'un atout suprême. Ça refreine dans certaines actions, puisqu'on lui a défini des normes sociales. Et il va se comporter en tenant compte de ces normes sociales. Est-ce que lorsque vous avez étudié l'exemple de la Chine, comment là-bas l'éducation est définie pour les enfants, par exemple, dans une société ? L'État s'implique ou l'éducation est laissée ? L'État forcément s'implique. C'est comme ça, l'État s'implique. Il y avait de l'éducation, on formait les jeunes, certains partaient dans les temples, mais il y avait aussi des écoles. Est-ce qu'il y a un canevas qui est défini ? Non, ce n'est pas un canevas qui est défini en tant que tel, mais l'éducation est faite selon les différentes philosophies. Vous avez la philosophie confessionniste, vous avez le taoïsme, vous avez le bouddhisme qui était les trois principales qui étaient là. Et lorsque un parent adhère au taoïsme, il adhère avec sa famille. Et ils vont se comporter selon les normes sociales du taoïsme, ou selon les normes sociales du confessionnisme, ou selon les normes sociales du menshoïnisme. Voilà un peu comment ça se passait. Alors, Mme Koulibaly, vous êtes également très engagée pour la femme, secrétaire générale du cadre de concertation sur la participation politique des femmes et des jeunes, présidente du Conseil des femmes du Burkina, coordonnatrice de la Coalition nationale des femmes pour la paix, donc bien aguerrie sur tout ou presque ce qui touche aux femmes. On va aussi parler de l'engagement politique de ces femmes. En mon estime, qu'elles sont un peu trop en retrait. À quoi donc faut-il lier cette absence ? Oui, je dirais d'accord, je vais remonter encore, je vais remonter dans l'histoire. Lorsque vous regardez l'histoire politique, les femmes n'étaient même pas du tout dedans. Les questions stratégiques, les femmes n'étaient pas du tout dedans. Les femmes étaient dans la sphère domestique. Que ce soit ici, que ce soit en Europe, les femmes étaient toujours dans la sphère domestique. Ce qu'on appelait à l'époque trois cas dans la terminologie allemande. Vous avez la cuisine, vous avez l'église et vous avez la maison. Donc c'était un peu ça, les femmes. C'est à ces trois niveaux qu'on retrouvait la femme. C'est à ces trois niveaux qu'on retrouvait la femme. Elle s'occupe des enfants, elle va à l'église et elle s'occupe de la maison. De la maison. Donc c'est à ces trois niveaux que l'on trouvait la femme. Seulement, il y a eu des cassures sociales en Europe qui ont fait que les femmes ont changé de rôle. Je pense aux deux grandes guerres qui ont fait que les femmes ont changé de rôle. Vu que les hommes étaient partis en guerre, il fallait faire fonctionner les usines. Finalement, ce sont les femmes qui sont devenues ouvrières. Et à la fin de la guerre, il y a des patrons qui ont gardé des femmes ouvrières tout simplement parce que les femmes travaillaient mieux. Ils pensaient que les femmes travaillaient mieux, le travail était bien fait, la finition était bonne. Donc on a gardé les femmes. À notre niveau ici, les femmes n'étaient pas du tout engagées dans les questions stratégiques, c'est-à-dire dans la gestion de la cité. Les femmes n'étaient pas dedans. Même traditionnellement, les femmes n'étaient pas dedans. Elles avaient des rôles de... Il y a des sociétés où il y avait des rôles de conseillers. Où elles avaient des rôles de conseillers. Elles avaient des rôles bien précis. Mais un peu dans l'ombre. Un peu dans l'ombre. Ce qu'on appelait le shadow power. Les femmes sont dans l'ombre et donnent des conseils. Et vous savez qu'on dit que... Vous comprenez. Oui, tout à fait. Voilà. Mais finalement... C'est mieux que les femmes soient mises en avant ou alors vous préférez que les femmes retournent ? J'arrive. Finalement, il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution. Dès les années 58 avec la loi cadre. Où on a dit que d'abord, il faut demander l'avis de la femme pour le mariage. Donc elle devait être concertée pour son propre mariage. Puisqu'elle n'était pas concertée. Donc elle doit être concertée pour son propre mariage. Et lorsqu'il y a eu les gouvernements qui ont été mis en place, il y a eu une femme qui a été dans le gouvernement au Burkina Faso. Et c'est la femme du président Daniel Ouizen Koulibaly qui a été ministre en son temps. Après ça, il y a eu une longue pause. Jusqu'après les indépendances, il y a eu une longue pause. Mais après, les femmes sont revenues encore en politique. Les femmes ont été organisées au niveau du Burkina Faso. Les femmes sont venues en politique. Il y a eu des femmes qui d'abord sont devenues comme techniciennes. Il y en a qui étaient déjà engagées en politique. Et elles sont devenues ministres, etc. Et les femmes ont été organisées davantage à partir des années 83 et 84. Sous la révolution. Ou la révolution, bien sûr, du capitaine Thomas Sankara. Où les femmes ont occupé beaucoup de postes de responsabilité. Il y a eu un engagement en faveur de l'avancée, de la participation des femmes à ce moment. Les femmes se sont organisées. Et vraiment, ça fait boule de neige. Les femmes sont restées organisées. Aujourd'hui, les femmes sont organisées. Il y a des femmes qui sont chefs du parti politique. Il y a des femmes qui ont créé leur parti politique depuis longtemps. Je pense à Madeline Zemango qui était une des premières à créer son parti politique. Donc les femmes sont engagées en politique. Maintenant, est-ce qu'elles percent ? Est-ce qu'elles ne percent pas ? Effectivement, il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de difficultés pour qu'une femme puisse réussir en politique. D'abord, il y a l'œil social. Ça, c'est assez lourd. L'œil social est assez lourd. Pourquoi tu vas permettre à ta femme de faire de la politique ? Toi, un homme, pourquoi tu vas permettre à ta femme de faire de la politique ? Les gens le voient mal. La femme est mal vue en politique. Lorsqu'une femme s'engage en politique, qu'elle est au-devant, on lui trouve toutes sortes de caractères. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, elle a tout fait. Est-ce que vous voyez ? Donc ça aussi, ça fait que les autres sont réticentes à s'engager en politique. Elles préfèrent être dans la société civile où elles se battent pour la promotion des droits des femmes pour d'être peut-être engagées dans la politique. Mais de plus en plus, les femmes sont engagées en politique. Est-ce que, juste pour compléter, est-ce que ce n'est pas justement de bonne guerre parce que les hommes, entre eux-mêmes en politique, ne se font pas de cadeaux ? Et donc, voir les femmes arriver dans une sphère qui leur était réservée, entre guillemets, traditionnellement, ils se sentent menacées doublement ? Bien sûr. Mais si nous voulons de l'égalité, il faut qu'on se batte. Il faut que les femmes aussi se battent. Dans l'arène politique. Parce que si vous ne faites pas la politique, la politique vous fait. Donc, il faut être dans la politique, il faut être devant pour pouvoir faire évoluer les textes. Pour pouvoir faire évoluer les textes en faveur des droits de la femme. Et dans la société civile aussi, on essaie de faire évoluer ces textes-là. On se mobilise. Lorsqu'il y a eu la loi sur le quota et le positionnement des candidats, on était à l'Assemblée nationale. On a essayé de faire pression pour que la loi aille dans le sens que nous nous souhaitons. Après l'œil social, qu'est-ce qui freine encore la participation politique des femmes ? Non seulement il y a l'œil de la société, il y a la question de l'autonomisation économique de la femme. Il faut avoir les moyens pour pouvoir faire de la politique. Mais serait-ce que la campagne que vous allez faire, il faut la financer vous-même. D'abord. Et après, si vous avez de l'aide, c'est ça. Ensuite, il y a l'opposition du mari. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes fassent de la politique. Il y a aussi l'attitude même des partis politiques. C'est-à-dire que tout le monde dit que voilà, genre, genre, égalité, hommes, femmes. Mais en réalité, dans les comportements pratiques et opérationnels, les gens ne sont pas du tout pour l'égalité des genres. Les gens ne sont pas pour l'égalité des sexes. Ils ne font rien pour que cela puisse se développer. Cela puisse arriver même. Dans la Constitution, c'est clair et net. Les hommes naissent libres et en droit. On a dit que la Constitution fait la promotion du jar. C'est écrit noir sur blanc dans le préambule de la Constitution. Mais est-ce que cette promotion du jar, on la met en œuvre commune ? Comment ? On a eu une politique nationale jar. On a la stratégie nationale jar 1 et la stratégie nationale jar 2. Aujourd'hui, qui permet de mettre cette promotion du jar-là en œuvre. Il y a eu des résultats qui sont atteints. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui remettent même en cause cette question de l'égalité entre l'homme et la femme. L'égalité consacrée juridiquement en droit. Beaucoup le remettent en cause et estiment que c'est même un piège qui est venu alourdir les chaînes que la femme portait auparavant. Non, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas ça du tout. Que l'égalité des droits et l'égalité des genres, c'est l'égalité des droits. On a l'égalité d'opportunité. Est-ce que vous voyez ? On ne doit pas, par exemple, vous empêcher de faire quelque chose parce que vous êtes juste une femme. Alors que vous avez la capacité réelle de le faire. Et vous avez les mêmes droits que les hommes. Si un homme a le droit de passer tel concours, la femme aussi a le droit de passer le même concours. Ou bien ? Est-ce que le politique... Mais au niveau politique, les gens ne voient pas ça comme ça. Mais dans d'autres choses, les hommes sont prêts à l'égalité. Lorsqu'on dit, par exemple, dans le corps des personnes et de la famille que les responsabilités sont partagées, ils sont d'accord pour partager les responsabilités financières. Ils ne sont pas d'accord pour partager les responsabilités décisionnelles, par exemple. Oui, tout à fait. Ou bien. D'accord. Et lorsque, par exemple, on parle de politique, de politique genre, est-ce que ce ne serait pas accordé également des facilités à la femme du simple fait qu'elle soit femme ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Lorsqu'on prend une action affirmative, ce qu'on appelait dans le temps la discrimination positive, lorsque on prend ça en faveur d'un char, ça peut être l'homme ou ça peut être la femme, lorsque on prend ça, ça veut dire qu'on a remarqué que soit la femme, soit l'homme a un grand retard dans un domaine X. Donc, on prend ces mesures-là pour la faire remonter ou pour le faire remonter pour atteindre un certain niveau sans brimer l'autre. Non, ça n'a rien à voir. Et au regard de tout ce que nous vivons, des initiatives qui ont été prises, du rôle que la femme avait traditionnellement, et aujourd'hui, on a le sentiment d'être un peu engluées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut poursuivre justement dans cette politique d'égalité, pousser la femme à pouvoir en tout cas émerger en politique ou bien il faut observer un temps de recul pour repenser encore certaines choses ? Si on observe un temps de recul, on parle complètement en arrière. Moi, je pense que si je regarde l'évolution sociale, l'évolution sociale est en train de booster la femme à s'engager en politique. Seulement, cette évolution sociale, elle est lente. On essaie tout simplement de la rendre un peu plus proactive, de faire en sorte que la femme avance un peu plus vite dans son engagement en politique. Mais il est nécessaire de sensibiliser les femmes elles-mêmes pour qu'elles s'engagent en politique. Parce qu'elles ont parfois la capacité de s'engager en politique, elles ont parfois la capacité d'encher, mais elles sont bloquées par le regard de la société. Est-ce qu'il ne faut pas songer aussi à sensibiliser la société ? Parce que ce regard-là, il est assez lourd, assez pesant et ça ne date pas de maintenant. Je crois que plus les femmes vont s'engager, plus le regard va devenir léger. Lorsque ça va devenir une attitude normale, il n'y aura plus de regard. Mais si ça ne reste qu'être une attitude exceptionnelle, le regard va peser là-dessus. Si on se rend compte qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de femmes qui s'engagent en politique, qu'est-ce que le regard peut faire dans ça ? Mais si c'est un, si c'est deux, en ce temps, le regard est lourd là-dessus. Mais si ça devient une norme normale, il n'y aura plus de regard là-dessus. Donc il faut que les femmes s'engagent davantage pour que ce regard-là soit allégé. Dans les dernières actualités, on a vu des femmes qui se sont engagées à prendre en charge un certain nombre de jeunes filles pour les former à la chose politique, tout doucement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative pour amener les femmes à être plus présentes dans la sphère politique ? C'est une très bonne initiative. Il faut coacher les filles. Il faut coacher les filles. Je dirais qu'au niveau du cadre de concertation, on a coacher des centaines de filles. Dans toutes les régions du Burkina Faso, on a coacher des centaines de filles. À Manga, il y a eu 100 filles qui ont été coacher. À Bobo, il y a 100 filles qui ont été coacher. À Ouaga, il y a eu 100. Ensuite, il y a eu 100. Il y en a eu dans pas mal de régions. On a eu en coacher 100 filles, 100 filles, 100 filles. On essaie de les former. Alors faire de la politique, ça nécessite une certaine formation que forcément l'école ne donne pas. On a quand même quelques acquis à l'école. Ceux qui font des études de sciences sociales ont une longueur d'avance sur les autres. Parce que ce sont des choses que l'on voit, par exemple, en histoire. Ce sont des choses que l'on voit en droit. Ce sont des choses que l'on voit en économie. que l'on ne voit pas avec peut-être certaines filières scientifiques. Donc, il faut que les femmes aient une certaine culture politique pour pouvoir s'engager en politique. On est dans une société également qui conçoit la réussite de la femme dans un lien très étroit avec son statut matriculé. Ça reste quand même un fardeau pour les femmes qui ont le sentiment que, malgré ce qu'elles engrangent comme succès dans plusieurs domaines, la société ne voit pas cela comme une réussite tant qu'elle ne se retrouve pas à porter le nom d'un homme. Bon. Vous savez, le mariage était une fin en soi pour la jeune fille parce qu'elle a été éduquée pour se marier. Aujourd'hui, nous n'éduquons pas nos filles pour se marier, mais on les éduque pour qu'elles s'épanouissent dans la vie. Ce n'est plus le temps de croire. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, la réussite des filles n'est plus liée forcément à leur mariage. Il y a beaucoup de femmes divorcées qui ont réussi. Il y a des femmes qui n'ont jamais été mariées qui ont réussi, etc., etc. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que le mariage n'est plus une fin en soi. On ne vous forme pas pour vous marier, mais on te forme pour réussir dans la vie. D'accord. Madame Koulibaly, nous sommes dans la semaine du 8 mars, la journée internationale de la femme. Voyez-vous une pertinence dans la commémoration de cette journée ? Tout à fait. C'est pertinent. C'est pertinent. Dire que ce n'est pas pertinent, je vais dire que c'est allé même contre nature. Lorsque cette journée, ça dépend de la compréhension qu'on a de cette journée. C'est une journée de commémoration. Je ne dirais pas que ce n'est pas une journée où on peut manifester sa joie parce qu'il y a eu un gain en termes de droits pour les femmes. Et ça, ça procure de la joie. Mais c'est avant tout une journée de commémoration, ce 8 mars-là. Donc, il est normal que le 8 mars, on puisse se réunir, que l'on fasse le bilan de l'année écoulée pour voir où on a réussi, où on n'a pas réussi. Quelles sont les difficultés qui ont été là ? Comment on est arrivé à avoir ces difficultés ? Comment éviter ces difficultés-là ? Comment orienter les actions de l'année suivante pour aller encore mieux de l'avant ? Donc, ça, c'est tout à fait logique. Alors, on va un peu parler politique. On a pratiquement épuisé le temps qui nous était imparti. Aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une phase de transition. Plusieurs actions ont été posées par les autorités qui sont aujourd'hui en charge de la gouvernance de l'État. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent ? Alors, je vais commencer d'abord par les assises nationales. Il y a eu les assises nationales avec la charte de la transition et la transition à un mandat. Donc, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, je crois que ça rentre dans le cadre de ce mandat. Et à l'explication qu'on nous a donnée lorsque le régime est arrivé, c'était le problème sécuritaire. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui est en train d'être fait, c'est le problème sécuritaire qui vient en premier. Et il y a un travail qui est fait sur le terrain. Il y a deux semaines, j'étais à Tougan. J'ai parlé avec des populations. Ils m'ont dit que Tougan, aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Il y a un qu'on voit chaque semaine qui rentre à Tougan et qui sort. Donc, la situation s'est améliorée. Et je sais que dans d'autres régions, il y a des populations qui ont été réinstallées. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de positif par rapport à la lutte contre le terrorisme. Voilà ce que je peux dire. Le reste, là, on va regarder aux résultats. Tout ce qui est en train d'être fait, on va regarder aux résultats. Que ce soit en termes de décision politique, en termes de décision économique, il faut attendre les résultats. Et puis apprécier. Et en termes de décision, il y a des initiatives d'atteinte de la suffisance alimentaire qui sont menées. Des initiatives de grande échelle, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture, pour une production de masse de céréales, de légumes, de cultures de contre-saisons. Vous savez, l'agriculture est la base de l'économie. C'est l'agriculture qui finance l'économie. Lorsque vous n'avez pas à manger, vous ne pouvez pas aller vers d'autres secteurs. Donc, lorsqu'on va atteindre cette autosuffisance alimentaire, qu'on a un surplus qui sera dégagé, ça va permettre d'avoir de l'épargne et de pouvoir financer d'autres activités. Mais il faut commencer par l'autosuffisance alimentaire. Alors, le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Bon, vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a que les grandes communautés qui se développent. Moi, je suis pour ne pas être en singlet temps, créer, être à l'intérieur de communautés. Si l'AES permet au Burkina Faso, au Mali et au Niger de mieux s'en sortir, t'as mieux. Mieux vaut une communauté qui est de rester seule. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème commun. Et je pense qu'ensemble, on va résoudre mieux ce problème-là. Si vous regardez, le terrorisme est très actif dans la zone des trois frontières. Donc, ensemble, on peut mieux se battre contre le terrorisme. Lorsque le Burkina les chasse, s'ils doivent rentrer au Mali, qu'ils rencontrent le feu. S'ils veulent rentrer au Niger, qu'ils rencontrent le feu. Et que tout ceci soit coordonné ensemble au sein de l'AES. Ça permet de mieux les cerner. Je pense qu'on va mieux gérer cette crise. Et que pensez-vous de la décision de retrait de la CEDEAO ? L'AES a décidé de se retirer carrément de la CEDEAO ? Bon, je crois que ça, il faut voir la responsabilité de la CEDEAO. Je dirais que la CEDEAO n'a pas été très... Elle n'a pas répondu aux attentes des populations. Non, pas aux attentes des populations. La CEDEAO n'a pas été très intelligente dans la gestion des crises qui sont arrivées dans les différents pays. Pour les mêmes crises, il y a eu des mesures différentes selon le pays. Donc, forcément, les gens vont se sentir lusées. Et toute personne qui va se sentir brimée, ça conduit à la révolte. La CEDEAO devait s'attendre à cette réaction-là de nos pays. Voilà. Et finalement, la réaction est très cinglante. Mais aujourd'hui, l'organisation régionale demande aux États de l'AES de revenir. C'est pour dire qu'en fait, leur décision n'avait pas été mûrie. Les décisions qu'ils ont prises contre les États, ils n'ont pas bien mûri la décision. Lorsque vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, pensez aux conséquences. Est-ce qu'il faut y repartir ? Comment est-ce que la personne va réagir ? Et comment cette réaction, quelle réaction, cette situation, sa réaction aura quel impact sur moi ? Je crois que la CEDEAO n'a pas réfléchi à ça. Peut-être que la CEDEAO n'a pas pensé aussi que les États de l'AES allaient réagir de cette façon-là. C'était la réaction extrême. Personnellement, je suis pour les grandes entités, à condition que l'entité soit bien gérée. Si la CEDEAO peut être refondue, réorganisée, bien réorganisée, pourquoi ne pas réintégrer la CEDEAO ? Je crois qu'au niveau des populations, ça nous arrange d'être dans une communauté grande. Ça nous arrange. Ne serait-ce que pour la libre circulation des biens et des personnes, ça nous arrange. Ne serait-ce que par rapport à la libre circulation des biens et des personnes, ça nous arrange. Mais à condition que la CEDEAO soit refondue et que la CEDEAO soit mieux gérée que ce n'est aujourd'hui. Alors, Mme Koulibaly, merci d'être venue sur ce plateau. Sur la brèche, se referme. Merci à vous de nous avoir suivis, Mme, M. On se retrouve dimanche prochain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501